bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants aujourd'hui nous allons voir la représentation graphique d'un vecteur donc c'est une notion qui est vue au lycée ici nous allons très brièvement la revoir avant d'entamer des notions qui seront un peu plus complexes donc ici nous allons voir deux cas le cas on est dans R2 et le cas on est dans R3 voir comment on représente graphiquement un vecteur et tout ça très simplement juste avant de commencer cette vidéo je vous rappelle qu'il y a une description avec énormément d'informations je vous conseille impérativement de la lire à la fin de cette vidéo c'est une description qui peut réellement vous apporter beaucoup de choses non pas en lien avec les cours mais dans votre vie professionnelle et personnelle et votre avenir donc commençons pour le cas des R2 donc R2 c'est quoi c'est lorsqu'on a un vecteur avec deux composantes ici on peut représenter ce genre de vecteur de taille 2 par des points dans un plan euclédien au vecteur par exemple u qui a pour composantes a et b donc a et b un réel quelconque ça peut être 2 3 2,5 3 2 bon vous prenez n'importe quel chiffre vous voulez n'importe quel nombre mais vous mettez à la place de a et de b alors à ce vecteur va correspondre le point du plan d'abscisse a et d'ordonnée b c'est à dire que si j'ai un vecteur u de coordonnée a b a ici en fait sera l'abscisse et b ça sera l'ordonnée c'est comme si j'avais x y d'accord c'est pareil donc ici je place mes points ici par exemple a je le mets ici et b je le mets là et donc j'ai ce point là qui est là et donc comment je fais pour représenter mon vecteur ça c'est un point c'est pas un vecteur le vecteur en fait c'est tout simplement je vais relier l'origine l'origine au point prenant un être un autre exemple on va dire que là c'est mon graphique il est gradué de telle sorte si je prends un vecteur on va dire v de coordonnées allez on va dire 4 et 1 ici comment je représente le graphique ici tout simplement je sais que en haut je sais que ça sera le a donc entre guillemets là l'abscisse ici je vais je sais que je suis ici ensuite pour trouver l'ordonnée ici c'est un je monte jusqu'à 1 j'ai ici je trace mon point et ensuite à la règle bon là je n'ai pas mais vous tracez votre vecteur et voilà là j'ai mon vecteur v donc voilà comment on représente graphiquement un vecteur dans le cas où c'est un vecteur avec deux composantes ensuite dans le cas de r3 bon c'est un peu plus complexe on le voit en réalité très peu c'est juste pour le voir donc dans le cas en fait on peut on peut représenter les vecteurs de taille 3 par des points d'un espace cartésien donc par exemple au vecteur u qui a pour composantes a b et c va correspondre en fait le point de l'espace d'abscisse a d'ordonnée b et de hauteur c en fait c'est pareil que tout à l'heure sauf que là en fait on a une 3d et on a une hauteur c'est à dire que tout d'abord je place mon point d'abscisse a puis b il est là et enfin c'est d'accord donc ab je suis là c'est la hauteur c'est haut comme ça donc je trace mon vecteur en fait qui passe de qui part de l'origine qui est ici et qui vient jusqu'ici d'accord vers l'avant c'est pour ça en fait que je n'ai pas tracé puisque en fait vous aurez eu du mal à le voir finalement parce que c'est un 3d et que en fait j'aurais dû faire un vecteur qui sort de la feuille et qui vient vers moi ici environ donc avec ta en fait qui est comme ça j'ai prendre mon stylo donc un peu plus petit je n'ai pas donc c'est pas grave en principe là et donc ce vecteur en fait très comme ça il s'arrêterait tout simplement ab ici d'accord abc et on va dire que c'est ça arrive là et donc mon vecteur en fait il sortirait de la feuille de cette manière voilà en tout cas pour cette vidéo très courte sur la représentation graphique d'un vecteur je vous donne rendez vous pour ma part pour une prochaine vidéo sur les bons étudiants